Hello mes citrons, j'espère que vous allez venir, on se retrouve dans la suite des aventures d'Ashley, du coup notre maman adolescente qui est maman à 16 ans, est-ce qu'elle va s'en sortir ? Je sais pas, sachez qu'au dernier épisode c'était très très dur et on a très très mal terminé, à savoir qu'on a terminé par un feu dans la cuisine, du coup on a perdu le frigo plus la cuisinière et du coup ça nous a coûté un bras plus la nounou à qui on doit encore 16$, on avait même pas assez d'argent pour lui donner, c'est dommage qu'elle veut pas un petit peu jouer sur le côté sentimental et me dire ouais c'est bon grave les t'es 16$, t'as pas besoin de me payer, c'est catastrophique chez toi, mais non, voilà l'argent c'est l'argent du coup va falloir qu'on remonte cette pente très très rapidement, donc heureusement on a un petit peu augmenté la pente, on a ravi cette pente, des besoins d'acheter, elle est plutôt pas mal, il y a quand même le divertissement mais bon elle regarde la télé actuellement, on ne peut plus appeler la nounou parce qu'on a plus d'argent, alors moi je propose c'est qu'on regarde s'il y a quelque chose d'intéressant au niveau des petits jobs, à savoir que nous sommes mardi, qu'elle va aller à l'école et que, comment vous dire, c'est dur, du coup au niveau des emplois on va, on veut pas, les petits boulots sont disponibles, revenez à 8h, donc on veut pas trouver de petits boulots jusqu'à 8h, bah écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave, à 8h on les envoie à la garderie et dès qu'on rentre on fera ce qu'il faut, on fera le nécessaire. Projet scolaire, donc il y a deux projets scolaires, je pense qu'on va revendre un projet scolaire, et on va faire le deuxième, donc il faut déjà réussir à le placer parce que ça prend beaucoup de place, et je n'ai pas de place chez moi pour faire ce projet scolaire, c'est une dinguerie les gars, je n'ai même pas de place pour faire un projet scolaire, on va essayer de faire de la place, on va faire de la place ici, dans le pire des cas, le miroir, au lieu de le mettre ici, c'est pas grave, on le met dans la salle de bain, qui normalement est sa place, mais bon je voulais mettre à côté du dressing, pour faire genre en fait que, bah, quand on se change on a quand même un petit miroir, ça on va le décaler, on va le mettre dans le couloir ici, tant pis, pour faire celui-ci, bah, écoutez c'est pas grave, on le vend, tant pis, j'ai besoin d'argent là vraiment, on va commencer à travailler soigneusement, voilà, on va faire le petit travail scolaire, tant pis, on va peut-être se foutre dans le caca, on devrait peut-être faire autre chose, mais les notes c'est aussi important pour la bourse, d'ailleurs attendez, on pouvait déjà demander une bourse à ce que j'ai vu, avant de continuer on va faire la demande de bourse, parce que peut-être qu'on peut recevoir déjà de l'argent, alors attendez, mur de notification plein, moi j'ai besoin des notifications, c'est très important pour moi, donc on va, on va supprimer toutes les notifications, voilà, pour avoir les nouvelles notifs. Ok, donc, faire des demandes de bourse, donc on peut faire par exemple déjà celle habitante de San Michuno, le sport on peut pas, un sim doit être inscrit à l'université pour conserver cette bourse, est-ce qu'on peut déjà s'inscrire à l'université en tant que lycéenne, je pense que oui, on va tenter, on va tenter mes habitantes de San Michuno, on va tous les demander, sauf peut-être, peut-être la dernière, vu qu'elle fait pas de sport, on laisse tomber, et on peut travailler soigneusement, on continue le petit travail. J'aurais bien aimé qu'elle réussisse à finir son projet avant d'aller à l'école, mais j'ai l'impression que ça va être un petit peu tendu peut-être, quoique il y a peut-être moyen quand même, parce que c'est à 8h qu'elle part, il est 6h et presque 7h, non je pense qu'il y a moyen, par contre il y a de nouveau des rats. Alors, à terminer son projet scolaire, meilleure note lui a donc été attribuée, parfait. Envoyer à la garderie, j'espère qu'ils vont manger à la garderie, parce qu'il a vraiment faim. Oui, il mange à la garderie, c'est parfait, à la cantine scolaire. On va dire ça comme ça, la petite cantine scolaire de la garderie, viens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, je lui ai donné mes clés, c'est pour ça que j'ai eu peur, je me suis dit qu'elle est venue chercher mes enfants, mais non. Est-ce que tu pourrais ranger peut-être ? Ah oui, elle range, je lui ai donné les clés, c'est parfait, c'est la nounou, d'un côté ça va, c'est la nounou, je lui fais confiance. Ce serait bien qu'elle range encore plus. Par contre, il fait extrêmement chaud, c'est l'été. L'école est finie aujourd'hui, l'établissement est rempli d'élèves ayant une moyenne de B, et Ashley en fait partie, il devrait peut-être tenter de se démarquer un peu plus. Bah pourtant, j'essaye, vraiment. Oula, c'est catastrophe là. On va appeler Karine. Karine au secours. Au secours, au secours Karine. Ce lit, c'est... Je pense que ce que je vais faire, c'est qu'on va revendre ce lit. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu cette idée avant. Vraiment, parce qu'en fait, c'est un lit électrique. C'est un lit électrique, et ça ne matche pas du tout avec cet appartement qui casse tout en fait. C'est juste pas possible. Du coup, je ne sais pas pourquoi, par quel miracle, quelle entité maléfique, je n'ai pas pensé plutôt à prendre un lit qui n'est pas électrique. Pourquoi ? Pourquoi, Quinzel ? Pourquoi ? Explique-moi, vraiment. Il faut quand même un lit qui soit confortable pour elle. Est-ce qu'il y a un lit de place, genre 5 ? Ouais, non. Tout ce qui est ça, 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 ça lui a mis 200 énergie 10 pour quand c'est décessé, je ne prends pas. Mais pour en plus s'asseoir dessus, on n'a plus le côté canapé, mais bon, c'est tant pis. On fait comme on peut. On fait comme on peut, les gens. Va dormir. Là, je pense que tu seras bien. On va la réveiller pour qu'elle puisse faire ses devoirs quand même. Waouh, c'est cher, 179 dollars. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est très en colère à cause des rats, mais je n'arrête pas de mettre des... Arrgh ! Des pièges. Il faut vraiment que je déménage dans un meilleur appartement, quitte à payer un petit peu plus cher, parce que là, ces rats, ils vont avoir raison de moi, vraiment. Je vais péter un plomb, je vais péter une durite, je ne sais pas, mais ce n'est plus possible. On est mercredi. Est-ce qu'elle travaille aujourd'hui ? Non, je crois qu'elle travaille jeudi. Ses devoirs sont faits. Je n'ai pas l'impression, hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, enfin ! Elle a un A à l'école. Elle a travaillé dur, enfin ! Elle a la meilleure note, le A. Merci beaucoup. Les enfants sont rentrés de la garderie. Aujourd'hui, elle ne travaille pas, mais demain, elle travaille. Donc, ce serait pas mal qu'elle ait la compétence fitness niveau 4, là, pour le moment. Ça a été un petit peu compliqué. Elle est vraiment au plus bas. Elle a vraiment besoin d'aller dormir. Et les enfants, ils sont comment ? Divertissement. Donc, il pourra... Il peut jouer tout seul. Et lui a envie de dormir. Donc, c'est parfait. Et toi, tu vas pouvoir aller dormir pendant qu'il s'occupe les enfants. Voilà, parfait. Les enfants s'occupent. C'est nickel. On va peut-être appeler plus tard la nounou. Mais là, on n'a peut-être pas assez d'argent pour la nounou, quand même. Ça peut être tendu. Est-ce que t'as fini de manger ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas aller voir une inconnue dans le couloir. Ok, on va aller voir un petit peu au niveau du job. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme job ? Mais non, j'ai raté les petits boulots, encore une fois. Revenez à 8h. C'est pas croyable. C'est pas croyable. J'ai tout raté encore. C'est pas juste. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer à la salle de sport rapidement, vraiment. Parce qu'elle n'a besoin que d'un seul niveau, d'un seul point de compétence en fitness pour pouvoir prétendre à une promotion. Donc peut-être qu'elle n'aura pas le premier jour, vu qu'elle vient à peine d'avoir une promotion. Il faut d'abord augmenter la satisfaction au travail pour qu'il soit fier d'elle. Et ensuite, elle aura... Au moins, ce sera fait. Parce qu'après, l'école plus le travail, ça va être compliqué de gérer les deux en même temps. Donc on l'envoie. Ici. Donc les enfants sont envoyés automatiquement aux garderies. Ce qui n'est pas plus mal. Et on va s'occuper un petit peu de notre Ashley. Allez, course d'endurance. C'est parti. Et ça augmente le social en même temps. Donc c'est parfait. Ah, ce serait génial qu'elle réussisse là. Vraiment. Ce serait hyper génial. Par contre, elle pue. Non, elle ne peut pas. Ok, rentre à la maison. Rentre à la maison. C'est pas grave. Quoi, qu'est-ce que... Non, attends, attends, attends. Stop, 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 stop. Il y a des douches ici. Profites-en. Profites-en, il y a des douches ici. Vraiment. Attends, je crois qu'il y a des douches. Oui, en bas, il y a des douches. Vraiment, profites-en. Il n'y a pas une télé par hasard. Je suis vraiment une gratteuse, quoi. Elle repart comme ça. D'accord. Pourquoi pas une serviette autour de la taille, autour de la poitrine. Et elle repart comme ça. C'est tout... Tout va bien. Tout est normal. Ok, évier cassé. Magnifique. Au meilleur des moments. On l'adore. On va la réveiller pour qu'elle fasse ses devoirs parce qu'elle ne les a pas fait. Je sais qu'elle a envie de dormir, mais les devoirs en priorité. Tant pis, elle ira. Il faut qu'elle conserve son A. Vraiment, il faut qu'elle conserve son A à l'école. Devoir effectué. Magnifique. Un petit dodo avant de partir à l'école. Ce serait formidable. Quand je dis petit, c'est vraiment genre petit, petit, quoi. Oui, il y a un orage. Il y a une tempête. Ah, j'adore les trucs de météo comme ça dans la vraie vie. Oh là là. Pas à l'école. En plus, il avait faim. Comme ça, il va manger directement. Waouh. Regardez. C'est... Wouah, j'adore, moi. La météo comme ça, c'est... J'adore. Et le bruit, je trouve que c'est tellement apaisant. Enfin, sauf l'orage. Quand il y a la pluie, le vent, je trouve ça apaisant. Par contre, l'orage, moi, ça me fait flipper. Donc, elle est rentrée. Et de retour de l'école, pardon, elle fait partie des meilleurs élèves de l'établissement. Il faut qu'elle continue comme ça. Achille est un peu occupée actuellement. Allez au travail. Ah, c'est bien, merci Karine. Karine, elle nettoie le petit pot. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, j'avais oublié le lavabo. Elle est rentrée, 160 dollars. Les enfants, est-ce qu'ils vont bien ? Ça pourrait être pire. Elle est vraiment, 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 vraiment très fatiguée. Ah bah, attends, elle est là, elle est là. On va lui demander de l'aide. Aide-moi, aide-moi. Aide, pour le bain. Et le petit va aller dormir dans son petit lit. C'est parfait. Franchement, Karine, heureusement qu'elle est venue. Je ne vais pas demander de venir, mais elle est venue par elle-même. C'est fou. Merci beaucoup. Elle peut se reposer comme ça. Enfin, du moins essayer de se reposer, quoi. Parce qu'elle a encore 7 boires à faire. On est vendredi. Oh non. Ah. C'est chier dessus, hein. J'aime bien, ils mangent dans leur lit. Ils passent leur vie dans leur chambre. Ils mangent, ils jouent, ils chient dans leur chambre. C'est vraiment horrible. Horrible. J'espère qu'en attendant, voilà, c'est une maman adolescente. Elle a un peu de mal. Ce n'est pas grave. Fais comme si tu n'avais rien vu, ici. Prends des restes et va faire du zapping. Vraiment. La cuisine est un endroit fermé. Il y a une infection, il ne rentre plus. C'est fini. Il y a l'épidémie de dents. On ne rentre pas dans la cuisine. C'est lui interdit. Par contre, elle n'aura pas le temps de faire ses devoirs. Est-ce qu'on peut prendre un congé vacances disponibles ? Je pense qu'on va faire ça. Parce que là, prendre un jour de congé à l'école. Vraiment. Ça ne va plus. On va faire ça. Comme ça, elle a le temps, déjà, de réparer le lavabo. Ensuite, d'essayer de réparer le disjoncteur. Ça commence à être un petit peu plus propre chez elle quand même. Même si c'est quand même le bordel. On ne va pas se mentir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la salle de sport une dernière fois. Normalement, ça devrait aller. Elle devrait finir pour son fitness. En même temps, ça envoie les enfants à la garderie. Et ils vont pouvoir être bien à son retour. On va peut-être appeler la nounou aussi. Jusqu'au moment où elle va devoir aller travailler. Quoique, ce serait bien qu'on réussisse à s'en occuper jusqu'à qu'on revienne de nous-mêmes. Enfin, qu'on parte de nous-mêmes au travail. Ça nous ferait économiser un petit peu d'argent quand même. Ah mais c'est bon le fitness, c'est bon. C'est bon le fitness, elle est niveau 4. Elle va aller. Bon, de toute façon, ce n'est pas grave. Elle est maître nageuse. Donc même si elle va au travail en peignoir, ce n'est pas grave. De toute manière, elle va changer pour mettre sa petite... Ouh là ! Ouh le soleil. Et alors d'après vous, promotion ou pas promotion ? Je ne sais pas. Je ne pense pas s'elle est fatiguée. Donc elle ne doit pas être... Si ça va, bonne performance. Niveau 4 fitness, il y a peut-être possibilité. De toute façon, avant la fin du week-end, je veux ma promotion. Si ce n'est pas tout de suite, ce sera plus tard. Mais ce week-end, je veux ma promotion, les gars. Vraiment. Ah. Donc, bonne performance au travail, mais pas de promotion. Ce n'est pas grave. On l'envoie dormir. Et les enfants, qu'est-ce que ça donne ? Les enfants sont plutôt bien. Lui, il a juste besoin d'aller dormir, mais tout va bien. Enfin, eh bien, écoutez, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Donc, il n'y a pas eu trop de rebondissements dans celui-ci. J'espère que dans le prochain, on arrivera quand même à avancer. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on avance, à chaque fois, je gagne de l'argent. Mais à chaque fois, j'en perds beaucoup. Là, par exemple, dimanche, on va devoir repayer ou lundi les factures, etc. Mais, vraiment, là, je pense que je compte beaucoup sur les promotions. Et peut-être que je devrais, je ne sais pas ce que vous en pensez, me concentrer peut-être un peu plus sur les petits boulots que vraiment les promotions. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'amuse quand même plutôt pas mal. Il y a du challenge et j'adore ça. Eh bien, moi, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Gros bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501